Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 28e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elle vient nous raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus bons moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Audrey. Audrey est ancienne éducatrice de chiens guides et éleveuse de calpies, entre autres. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses trois chiens, Belay, Hollywood et Pilgrim, et son expérience dans l'élevage canin. De ses deux premières portées à l'investissement et aux responsabilités que cela implique, en passant par sa définition d'un bon élevage et son avis sur les expositions canines, Audrey nous partage ses meilleurs conseils pour bien choisir son élevage lorsqu'on souhaite accueillir un chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous, mais je ne vous en dis pas plus, et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Audrey. Bonjour Audrey ! Bonjour ! J'espère que tu vas bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Audrey ? Du coup, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis formatrice en lycée agricole dans un pôle équitation, donc je m'occupe de jeunes qui veulent travailler dans le milieu de cheval. Et j'ai trois kelpies australiens, et à côté de ça, j'ai un tout petit élevage des kelpies. Ok ! Voilà ! Trop cool ! Est-ce que tu pourrais nous présenter tes chiens, du coup, tes kelpies ? Oui ! Alors du coup, j'en ai trois, j'ai... Niveau âge, c'est assez simple, c'est 6-4-2. Ok ! Donc la plus vieille bélée, elle a 6 ans, donc du coup c'est une femelle. La deuxième, c'est Hollywood, qui a 4 ans, qui est aussi une femelle. Et le petit dernier, c'est Pilgrim, c'est le fils de Bélé, et il a 2 ans, et c'est un mâle. Ok ! Et du coup, lui, il est né chez moi. D'accord, ok ! Donc tu vas nous raconter tout ça. Alors avant de ça, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avant de les avoir, tous les trois. C'était quoi ton expérience avec les chiens ? Est-ce que tu as toujours grandi aux côtés de chiens, d'animaux, ou pas du tout ? Comment ça s'est fait pour toi ? Alors je pense que c'est un peu particulier, parce que oui, j'ai toujours grandi autour des chiens, mais j'étais pas du tout intéressée par eux. Mais pas vraiment toujours eu un chien, celui avec qui j'ai passé la plus grande partie de mon enfance, c'était un Golden. Et en fait, mon grand-père habitait tout près de la maison, et il promenait le chien 2-3 heures le matin, à partir de 6 heures du matin. Donc quand je voyais vraiment le chien, il était KO de sa belle balade, et donc du coup, c'est pas vraiment un animal qui m'intéressait beaucoup. Enfin, j'étais contente de lui faire des câlins et tout ça, mais c'était pas non plus ma passion. Moi, j'étais passionnée par le cheval. Parce qu'il se trouve que dans la ville où j'habitais quand j'étais jeune, avec les parents, l'équitation, c'était le seul sport qu'on proposait aux enfants avant 6 ans. Donc du coup, ils se sont dit, on va le mettre au cheval, du coup, dès 4 ans. Donc à 4 ans, j'ai commencé le cheval, et ça, ça m'a passionnée. Tout de suite, j'ai adoré les chevaux, et j'ai continué jusqu'à... Voilà, jusqu'à... il y a 3 ans, où du coup, j'avais un poney à la fin. À l'adolescente, mes parents m'ont acheté un poney, et là, elle est en retraite, parce qu'elle a eu des soucis de santé, donc du coup, j'ai arrêté le cheval maintenant, mais du coup, je l'entretiens toujours, elle est en retraite, et je vais lui dire bonjour régulièrement. Ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a motivée à prendre un chien ? Comment t'en es arrivée à t'intéresser un peu plus ? Oui. Du coup, quand le chien de mes parents est décédé, je me suis intéressée vraiment au chien. En fait, c'est la relation avec le chien qui m'intéressait. Je connaissais la relation avec le cheval, qui reste quand même un animal de proie, donc qui a la fuite facile, enfin voilà. Il y avait plein de petites barrières, je trouvais dans la relation avec le cheval, et du coup, je m'intéressais à la relation avec le chien, je me demandais en quoi elle était différente, et j'étais à la fac à ce moment-là, et du coup, je me suis dit, bah, pour ne pas m'engager tout de suite dans l'adoption d'un chien et m'engager sur 10-15 ans, je vais commencer par devenir famille d'accueil pour les chienilles d'aveugle, parce qu'on prend un chiot à deux mois, on s'en occupe, et puis vers un an, il part en éducation. Et donc, du coup, c'était vraiment un laps de temps assez court, qui me convenait, parce qu'à l'époque, en plus, étudiante, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, je ne savais pas encore ce que j'allais faire dans 2-3 ans, donc je trouvais ça très sympa de pouvoir être suivie par un professionnel aussi, et de m'engager sur un temps vraiment très court. Donc, j'ai commencé comme ça, ma candidature, j'ai posé ma candidature, et elle a été acceptée, et là, j'ai du gouvernement du chien, et j'ai fait, waouh ! Ok. Et donc, du coup, tu as eu plusieurs chiens en famille d'accueil ? Comment ça s'est passé ? C'est ça. Donc, j'ai eu un premier chiot qui est rentré en éducation, puis après, du coup, directement, j'ai enchaîné avec un deuxième, que j'ai prééduqué jusqu'à c'est un an, puis le troisième est arrivé, et j'ai continué, en fait, je me suis vraiment laissé emporter là-dedans, puis à chaque chien, j'apprenais une nouvelle chose, parce qu'ils sont vraiment tous différents. Pendant le troisième, on m'a demandé de récupérer en même temps un quatrième qui, ça ne se passait pas bien dans sa famille à ce moment-là, donc j'en ai eu deux d'un coup, et en fait, à côté de ça, j'ai commencé à me recenseigner beaucoup, à lire plein d'articles, à lire plein de thèses, plein d'études sur le sujet, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. Sur l'éducation, du coup ? Ouais, sur l'éducation, c'était vraiment travailler avec le chien, être éducateur canin, ça m'intéressait vraiment beaucoup, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je postule au chien guide pour être éducatrice là-bas, et si ça ne marche pas, je tente à être éducateur canin, de faire une formation, en fait, à côté pour être éducateur canin, pour les particuliers. Et du coup, j'ai été prise au chien guide. Ok, donc du coup, tu éduquais des chiens, une fois qu'ils étaient rentrés en éducation, c'est ça ? Après leur un an ? C'est ça. Alors en fait, chaque école de chien guide a sa particularité, sa manière de fonctionner. Donc dans celle où je travaillais, c'était, on suit des familles qui ont des chiots, donc on les accompagne dans la prééducation de chiots. On a un ou deux chiots en éducation à partir de 20 ans, donc de un an à deux ans à éduquer dans le travail de chien guide, et on le suit après les déficients visuels avec les chiens qu'on a éduqués. D'accord, ok. Donc ça, c'était mon travail. Donc il y a vraiment un suivi sur toute la vie du chien, t'as un peu tous les temps... C'est ça, c'est ça. Quand on commence avec un chiot à deux mois, on le suit jusqu'à la fin, jusqu'à sa mise en retraite et tout ça après. Ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Et donc du coup, toi, t'avais des chiens en famille d'accueil, mais comment t'as passé le cap et comment t'es arrivée à voir ton chien ? Quand j'ai décidé de rentrer au chien guide en tant que salariée, j'ai décidé d'arrêter un peu le côté bénévole parce que je me suis dit, si je fais les deux, ça va vraiment... Je vais plus avoir de temps pour moi. Et puis j'étais un peu frustrée en fait d'avoir des chiots élèves chien guides parce qu'on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses en fait. Parce qu'on les a avant leur un an et donc on ne peut pas commencer nos sports canins. Enfin d'ailleurs, on ne peut pas en faire parce que ça n'a rien de les mettre si c'est pour qu'après, ils ne puissent plus en faire. Ouais, ouais. Et du coup, je m'étais dit, il faut que je me trouve un chien. Donc j'étais partie sur acheter un chiot en élevage parce que le chien qui a grandi avec moi quand j'étais jeune, le Golden Retriever, il ne venait pas d'avant d'élevage. Il n'était même pas plus rase. Et il avait plein de soucis de santé et plein de soucis de comportement. Donc je m'étais dit, je ne fais pas du tout comme mes parents. Je vais beaucoup, beaucoup me renseigner pour bien choisir mon chiot. Et en fait, c'est parce que j'avais envie de faire plein de choses. Venant du monde des liquidations, moi, j'avais l'habitude de faire des choses avec un animal. Donc je voulais faire la même chose avec le chien. Je ne prenais pas un chien pour juste aller balader ou juste le laisser dans la maison. Je voulais tester de la giletise, je voulais tester le pistache, je voulais faire du calicross, je voulais faire plein de trucs. Donc il a fallu choisir la race et là, j'ai fait des quiz sur Internet. Ok. Tout simple. Quel chien a fait pour vous ? Donc j'en ai fait plein. Et bien sûr, c'était plus les races de chiens de berger qui ressortaient. Oui. D'ailleurs, pour moi, le rappel, c'était vraiment un critère super important. J'avoue qu'avec les labrador aux chiens de guide, j'ai pas mal galéré à chaque fois. Donc c'est vraiment quelque chose où je ne voulais pas revivre ça. Je voulais un chien où le rappel et le suivi naturel étaient assez naturels et assez innés. Donc du coup, je me suis renseignée sur pas mal de races de chiens de berger. Et puis, il y a différents critères qui font que je suis partie sur le Kelpi. D'accord, ok. Mais t'as pas eu une rencontre particulière qui t'a fait découvrir cette race-là ? Parce que c'est quand même une race assez rare. Enfin, je crois que jusque-là, je n'en ai jamais vu en vrai. Tu vois, si ce n'est dans les réseaux. Comment t'as découvert vraiment cette race du Kelpi ? Certains quiz, pas tous, parce que du coup, la plupart, ils n'ont que les races très très connues, mais certains quiz l'ont fait ressortir. D'accord, ok. Du coup, je l'avais noté. Et en fait, c'est vraiment plus des critères... J'ai commencé à me renseigner beaucoup sur les sites internets des élevages et de différentes races qui m'avaient plu. Donc, j'avais 3-4 races comme ça qui m'intéressaient. Et en fait, il y a plein de critères plus éthiques et de gabarits aussi des chiens qui ont fait que au fur et à mesure, le choix s'est fait plus sur le Kelpi. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches pour en trouver, pour en voir en vrai, en fait. Oui, d'accord. Parce que là, je n'en avais toujours pas vu en vrai. Et j'ai trouvé une éleveuse qui était à 300 km de chez moi et du coup, elle organisait une balade. Donc, j'ai fait 300 km et je suis allée la voir. Et du coup, j'ai pu voir des Kelpi en vrai. OK. Pour les auditeurs qui ne verraient pas à quoi ça ressemble un Kelpi, est-ce que tu peux nous décrire rapidement à quoi ça ressemble ? Oui. Alors, la plupart des gens, c'est un renard. Oui. Donc, en fait, c'est un chien moyen. Donc, ça fait maximum 50 cm de haut. Donc, c'est vraiment en dessous du genou, ça arrive. et c'est un berger classique. Donc, oreille droite, poils courts et de couleurs unies. Donc, soit tout marron, soit tout noir. Après, il y a quelques chiens qui sont noir et feu ou marron et feu un peu comme le Doberman. Mais voilà, c'est un gabarit plutôt classique. On peut imaginer un peu un malinois tout chocolat un peu plus petit. OK. Donc, du coup, sur le choix de la race, sur tes critères de recherche, tu nous as dit qu'il y avait donc le rappel qui était important pour toi ou plutôt berger et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont fait pencher, trancher vraiment pour le calpi ? Je pense la polyvalence. Moi, je voulais un chien passe-partout. J'avais peur de partir sur des races trop à la mode. Je me disais si j'ai plus de risque de faire un mauvais choix dans l'élevage et de me retrouver avec des gens qui sont là pour vendre du chiot parce que c'est à la mode plutôt que de vrais passionnés. Donc, c'est plutôt ce genre de choses qui me fait partir là-dessus. Et j'ai eu en fait en élève chez un guide, j'avais eu un berger allemand et j'avais vraiment aimé ce côté berger. J'arrive pas à mettre des mots là tout de suite sur la différence mais il y a une approche qui est différente, je trouve. Ils ont un contact un peu plus fort avec le maître, ils sont un peu plus peau de colle et du coup, ça gênait bien. Et puis, ils ont des expressions de visage qui sont juste dingues. C'est vraiment des vrais personnalités. Ils sont vraiment... Après, c'est peut-être moi qui fait que je les laisse vachement s'exprimer. Moi, j'aime ce côté-là. Mais c'est vraiment... C'est des personnalités que ces chiens-là. C'est chouette. Pour revenir un peu sur l'histoire de tes chiens, de comment ils sont arrivés, donc la première, c'était Belève. C'est ça qui est arrivé ? Oui. Comment ça s'est enchaîné ? Comment tu as décidé de prendre un deuxième chien ? Après, comment ils sont arrivés dans ta vie tous les trois ? Du coup, j'ai privilé. Dans le Calpi, il n'y a pas beaucoup d'élevage. Il n'y avait pas beaucoup d'élevage actif en France dans les années 2014, 2015, 2016. Donc moi, qui faisais ma recherche fin 2014, début 2015, j'ai un peu galéré. Donc je me suis orientée vers des élevages européens. Donc du coup, j'ai contacté beaucoup d'éleveurs européens pour savoir s'ils avaient des futures portées, s'ils avaient des listes d'attente d'ouvertes, s'ils acceptaient qu'une petite française qui ne connaissait pas la race encore, enfin qui n'avait pas encore de Calpi, puisse prendre un Calpi chez eux. Et j'ai eu un peu un coup de bol où un éleveur italien en fait a eu une portée et en tout, il a eu huit femelles. Et donc du coup, il n'avait pas pris autant de réservations. Donc du coup, il m'avait dit il y a une de dispo si tu veux. Donc j'ai dit ok tout de suite. Donc du coup, voilà, j'ai eu un peu un coup de bol début 2016, elle est née début 2016, donc j'ai pu avoir bêlé. Et en fait, quand elle est venue en France, elle s'est super bien passée. Moi, j'ai adoré, je fais plein de choses avec elle. elle était vraiment extra comme petite chienne. Et du coup, très vite, mon vie d'un deuxième s'est fait sentir parce que quand j'avais vu les élèves chiens guides, j'avais adoré en avoir plusieurs. J'avais adoré avoir une famille nombreuse de chiens. Donc c'est vrai que Hollywood, elle est arrivée très vite. Elle a un an et demi de moins que Bélé. Elle est de mi-2007, et du coup, j'ai été la chercher dans le même élevage. Ok, ça marche. Ok. Et alors du coup, comment tu t'es dit tiens, je vais faire reproduire une de mes chaînes ? Comment tu t'es lancée ? Comment on se lance dans l'élevage ? Qu'est-ce qui a fait des clics ? Comment t'as eu cette envie ? Alors, je pense que ça m'a toujours intéressée de l'élevage. J'avoue que je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui disent oui, il faut d'abord être passionné par une race pour pouvoir faire de l'élevage. Je pense que l'élevage peut nous passionner en général. J'avoue que moi, dans les chevaux, j'ai hésité à faire reproduire ma jument, enfin ma ponette parce qu'avoir un poulain d'elle, ça m'aurait trop intéressée et je me suis renseignée beaucoup pour le faire. Du compte fait, je ne l'ai pas fait mais voilà, c'est quelque chose qui instinctivement m'intéresse depuis toujours et en fait, je pense que ce qui m'a fait passer le cap chez les chiens, c'est la formation que j'ai eue en tant qu'éducatrice de chiens guide qui est une formation très complète et du coup, j'ai eu des super bonnes connaissances au niveau de la reproduction et de l'élevage en plus de l'éducation canine et j'ai pu passer un long moment aussi dans l'élevage de chiens guides donc il faut savoir que les écoles de chiens guides de France elles sont fédérées ensemble et elles financent elles-mêmes en fait leurs propres élevages donc là, c'est vraiment en fait, je pense que c'est un peu l'idéal de l'élevage parce que c'est des élevages qui ne sont pas là pour être rentables ils font tout ce qu'il faut pour avoir des chiots qui puissent devenir chien guide derrière donc ils font tous les tests de santé qu'il faut ils font toute l'association qu'ils font s'il faut dépenser de l'argent pour faire des choses ils vont le faire en fait parce que le but pour eux c'est pas de vendre des chiots et être rentable derrière c'est vraiment c'est vraiment de faire naître les meilleurs chiots possibles donc de voir ça associatifs qui limitent aussi l'aspect mercantile qu'il peut y avoir dans cette activité c'est ça et donc du coup voir ça voir tout ce qu'ils mettent en place ça m'a vraiment donné des super bases et je pense que je pense que c'est ça qui fait que je me suis posé la question à passer le cap et j'ai réalisé des tests de santé sur Bélé et du coup tout était ok niveau comportement elle était top je me suis lancée ok ça marche donc pour l'instant tu as fait combien de portées jusque là ? alors du coup pour l'instant j'en ai fait deux une avec Bélé et je vais avouer tout de suite elle n'a pas du tout aimé de maman donc ce sera sa seule et unique portée et j'en ai fait une avec Hollywood c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que je connais beaucoup de gens qui veulent faire reproduire leur chien sans forcément être éleveur sans avoir les connaissances etc mais j'ai envie de dire ça c'est un autre sujet mais plutôt sur le fait de ta chienne n'a pas aimé être maman et ça je trouve ça hyper intéressant parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ah bah ma chienne va adorer donner ma vie et c'est un peu une projection aussi qu'on fait je pense nous en tant qu'humains de se dire oh mais quel bonheur il faut absolument que ma chienne vive ça comment ça s'est passé pour toi comment tu l'as vécu qu'est-ce que t'en as tiré de cette expérience ? je l'ai mal vécu tout de suite je l'ai très mal vécu je suis un peu émotive oh non non mais je veux pas te faire pleurer non non la semaine a été dure pardon t'inquiète alors du coup il y a quand même des circonstances qui font qu'elle a pas aimé être maman elle a eu un souci au malheur je vais pas rentrer dans les détails mais voilà elle a pas vraiment pu allaiter ses chiots et c'était vraiment douloureux pour elle d'allaiter ses chiots donc il y avait la sain maternelle on le voyait très bien elle s'occupait de ses chiots donc il y avait un chiot qui criait donc du coup il était tout le temps auprès d'eux et tout ça mais il y avait cette douleur qui a fait que l'allaitement s'est mal passé et l'attachement je pense aux chiots s'est très mal passé et c'est pas fait à ce moment là non plus du coup en fait au fur et à mesure des semaines elle voulait plus être avec eux parce qu'elle avait mal et elle était tiraillée elle était pleine d'émotions et je pense que dans ces cas là sans faire d'anthropomorphisme ça se rapproche beaucoup d'une maman humaine et il y a un panel d'hormones qui jouent à ce moment là qui font que qui font qu'on est perdu qu'on est très émotif et c'est vrai que ça a été dur pour elle à ce moment là après plusieurs semaines moi j'ai pris la décision de l'enlever des chiots je voyais qu'elle était mieux quand elle partait donc j'ai pris la décision de l'enlever des chiots et j'avais déjà depuis plusieurs jours en fait introduit Hollywood avec les chiots et Hollywood par contre était génial avec eux donc c'est plus elle qui a pris le relais en fait après plusieurs semaines avec eux et ça a été leur deuxième maman elle s'est vraiment occupé d'eux et donc Bélé son souci de mamelle le vétérinaire m'a dit ça peut être juste une fois comme ça peut revenir pour la fois suivante donc je me suis dit non on va arrêter là l'expérience et en plus c'était ma première portée donc ça a été compliqué et je m'en suis voulu d'avoir fait ça à ma chaîne ouais j'imagine ça va ? bon non non mais j'imagine mais c'est vrai c'était un point important que je voulais aborder avec toi parce que effectivement moi je croise plein de gens en fait qui sont persuadés que ça va trop bien se passer etc etc une portée de chien c'est pas forcément si évident que ça déjà je pense que ça demande beaucoup de connaissances on va en reparler juste après mais rien que sur le fait de prendre la décision de faire ça et de ce que ça implique aussi nous en tant qu'humains la responsabilité que c'est oui je trouvais ça important d'en parler oui non c'est sûr et ça peut mal se passer ça peut très mal se passer il y a des éleveurs qui perdent leur chienne il faut le dire et même quand ça se passe bien c'est un travail de malade c'est un travail de malade et oui si on veut bien faire la chose et si on veut vraiment s'impliquer ça prend beaucoup beaucoup d'énergie et c'est beaucoup de travail pour une chaîne il ne faut pas se cacher comme comme je pense tout parent mammifère c'est du boulot de faire d'élever des petits donc donc c'est pas une décision du tout qu'il faut prendre à la légère et si rien que le partage de l'expérience que j'ai eu avec Belé ça peut ça peut faire réfléchir un peu les gens parce que ça c'est des choses qui arrivent et c'est pas forcément des choses que les éleveurs vont parler parce que c'est compliqué mais ça arrive ça arrive comme il y a des chiennes et puis en fait on peut pas c'est pas le caractère de la chienne qui va pouvoir dire si c'est aussi une bonne maman derrière ou pas en plus de mon expérience au chien guide j'ai fait des stages dans des élevages et ils m'ont dit eux ils ont fait une fois une portée et c'était leur chienne la plus gentille la plus sociable avec les humains la plus sociable avec les chiens elle a pas du tout aimé être maman et des chiens qui rejettent leurs chiots à la naissance c'est possible en fait ça arrive c'est pas tous les chiens mais ça arrive et je pense que ça arrive plus souvent qu'on le croit en tout cas en tant que particulier je pense qu'effectivement c'est puis même sans sans aller jusque là je pense que les conséquences aussi que ça peut avoir sur les chiots de pas avoir une maman assez présente qui fasse la pré-éducation de chiens que nous on peut pas faire ça a tellement de conséquences que effectivement c'est pas pour ma vie légère c'est sûr et par exemple moi je sais que plus jamais je ferai une portée sans avoir une autre chienne dont je suis sûre de l'instinct maternel derrière donc je ferai plus de portée avec une chienne si c'est ma seule chienne je ferai plus de portée avec une chienne si j'ai pas une autre chienne qui a déjà élevé des chiots avec en fait parce que je veux plus potentiellement prendre le relais comme ça s'est passé là voilà c'est ça parce que là c'est un coup de bol en fait qu'Hollywood elle se soit instinctivement été vers les chiots et qu'elle a été une super maman pour eux parce que voilà je pouvais pas le savoir à l'avance en fait donc là c'est vraiment un coup de bol et du coup je veux plus prendre le risque pour les chiots en fait qui peuvent naître donc voilà ça c'est après être portée là c'est ce que je me suis dit c'est plus jamais je refais ce qu'à Thiburin donc du coup cette première portée elle a fait elle a fait de toi une éleveuse parce que je crois qu'à partir d'une portée on est déjà considéré comme éleveur il me semble c'est important de le dire oui c'est ça alors est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ta définition à toi du métier d'éleveur alors ma définition à moi du métier d'éleveur c'est quelqu'un qui fait naître des chiots enfin en tout cas des animaux certes mais c'est aussi quelqu'un qui prend soin de ses reproducteurs des parents et c'est quelqu'un qui va prendre soin des chiots donc qui va travailler pour leur offrir la meilleure base possible dans la vie et qui va après choisir avec soin la famille avec qui il va vivre et qui va aussi moi le temps c'est ce que je dis c'est ce que je dis en pleurant à chaque fois qu'il y a un chiot qui part c'est s'il y a un souci je suis là il faut savoir que dans la loi française un chien n'a qu'un seul propriétaire donc je sais qu'il y a certains éleveurs dans leur contrat ils mettent si vous avez un souci c'est obligation de retour à l'élevage en fait ça on n'a pas le droit de le mettre parce que c'est la personne qui est détenteur du chien qui est à tous les droits donc voilà moi ce que je dis c'est s'il y a un souci je suis là si besoin après je ne peux pas les obliger mais voilà c'est toute la vie du chien s'il y a un souci je suis là parce que c'est ma responsabilité en fait c'est moi qui l'ai fait naître c'est moi qui ai décidé de le mettre au monde donc s'il y a un souci bien sûr je suis là ça ne doit pas être possible ça non attention prépare les mouches voilà c'est ça bon et donc du coup toi ton objectif on a compris que tu étais quand même une bonne éleveuse et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui je voulais revenir un peu avec toi sur toi tes objectifs en tant qu'éleveuse lesquels sont-ils parce que j'imagine que c'est pas te faire de l'argent est-ce que tu peux nous parler de tes vrais objectifs derrière cette démarche là alors juste pour parler d'argent je voulais juste que dire mon objectif c'est de ne pas en perdre c'est d'essayer de ne pas en perdre parce qu'en fait j'ai tendance à investir dans tellement de trucs qui seraient bien pour les chiots que je finis mais mais j'ai plus de souple je prends les chiots mais voilà mes chiots je les vends à un peu moyen pour un chien de race mais je ne gagne pas d'argent en fait je ne gagne rien en fait j'essaye juste de en fait j'essaye de ne pas trop investir de matériel et tout ça pour ne pas en perdre heureusement j'ai ma famille pour me dire calme-toi calme-toi est-ce que tu en as vraiment besoin maintenant parce que c'est toujours du plus en fait on peut toujours améliorer l'association on peut toujours faire plein de choses en plus donc bah du coup je m'emballe un peu donc voilà désolée petit à part non mais c'est super intéressant et il faut en parler effectivement parce que je pense que le nombre de gens qui se disent je vais faire reproduire ma chaîne ça me fera des sous ouais c'est sûr non en fait non pas du tout pas du tout il y a beaucoup beaucoup d'argent à investir avant la vente des cheveux donc clairement clairement pas trop en date de l'histoire non 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 bon alors du coup tes vrais objectifs toi en tant qu'elleveuse c'est quoi alors pour recontextualiser un peu il faut se rappeler que je suis éleveuse de kelpie australien qui est une petite race pas très connue et même au niveau mondial qui est un effectif très petit donc il y a une partie de mon objectif qui va aussi être c'est pas le plus gros mais je vais aussi penser du coup à la race en fait c'est les choix de mariage qui sont maintenant qui vont déterminer si la race elle existera encore dans 10 ans en fait parce qu'il y a un souci de pôle génétique très faible qu'il faut apporter un maximum de diversité génétique dans la race donc ça par exemple ça compte et par exemple je sais que moi j'ai pris l'engagement de jamais faire deux fois le même mariage d'accord je pourrais me dire mes premiers cheveux de la première portée sont super je vais refaire le même mariage avec les mêmes parents bah oui mais sauf que du coup c'est une possibilité de diversité génétique qui se fera en moins et j'aurai plus de frères et sœurs du coup de même parents exactement qui vont vivre et potentiellement plus se reproduire derrière donc c'est pas intéressant et c'est pas au milieu donc par exemple ça c'est une des choses que je fais c'est pas très contraignant de penser à la race mais il faut quand même le garder en tête je pense parce que dans les petites races en plus c'est que des éleveurs amateurs passionnés donc enfin on va dire plutôt dérogatoires donc dérogatoires c'est ceux qui ont le droit de faire qu'une seule portée par an maximum et qui sont pas professionnels ok c'est ce qu'on appelle l'élevage familial bah pas forcément en fait et l'élevage familial c'est pas c'est pas un terme déposé en fait tout le monde peut le mettre à sa sauce on peut avoir 200 reproductoires et dire je suis un éleveur familial enfin voilà dans la loi il y a dérogatoire qui fait qu'une seule portée par an maximum et après à partir de deux portées par an on est professionnel donc il faut la paperasse qu'il y a chez un professionnel donc le numéro tirette enfin il faut plein de choses en plus que le dérogatoire n'a pas forcément besoin d'accord ok ouais donc dans mes temps objectif c'est vraiment penser à la race parce que bah en quel pays on est que des éleveurs dérogatoires il y a quasiment que ça à 99% on est que des éleveurs dérogatoires donc si nous on prend pas à coeur de faire attention à ce qu'on fait pour la race future bah il y aura plus de race quoi donc même si on est juste des petits éleveurs non professionnels c'est aussi à nous de de porter ce fardeau et de faire attention et après dans mes objectifs c'est vraiment de faire naître des chevaux bien dans leurs pattes c'est vraiment le principal et qu'ils puissent en fait suivre leurs adoptants dans la vie en fait et aller partout avec eux en fait ce que je veux c'est vraiment des chevaux qui puissent changer la vie de leur propriétaire comme les miens ont changé ma vie mais oui donc du coup c'est vraiment avoir des chiens bien dans leur tête faire le maximum pour qu'ils aient une santé parfaite même si on travaille quand même avec du vivant donc on peut pas tout faire parfaitement mais oui des chiens bien dans leur tête et oui et polyvalent qu'ils puissent tout faire tout faire avec avec leur nugement c'est un bel objectif alors du coup on va parler un peu des choix des mariages parce que c'est quand même un point assez important tu nous disais que tu prenais le parti de ne jamais refaire deux fois le même mariage mais comment on choisit de marier deux chiens c'est comme ça qu'on dit oui alors du coup il faut déjà être très lucide sur sa femelle ses points forts ses points faibles ses qualités ses défauts que ce soit au niveau physique que ce soit au niveau mental aussi ses points faibles et ses points forts au niveau santé alors on n'a pas la chance d'avoir ce genre de choses en calpi mais dans pas mal de races maintenant il y a des tests de santé des tests génétiques en fait donc on va pouvoir déterminer génétiquement si par rapport à une maladie le chien est complètement sain donc il ne porte pas la maladie ou il est porteur donc il a un des deux gènes qui a la maladie donc il ne va pas la développer mais il va pouvoir la transmettre potentiellement à ses descendants ou s'il est complètement atteint et donc il a les deux gènes de la maladie donc il va la développer et il va forcément la transmettre à ses descendants donc en fonction de ça enfin du coup c'est de la génétique mais voilà c'est des choix à faire il n'y a pas de tout blanc ou tout noir il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de mauvaise réponse mais on s'offre de faire reproduire des chiens qui vont forcément donner des chiots atteints quand on sait qu'il y a des chiots qui vont être atteints moi je considère que ce n'est pas un bon choix de mariage mais l'entre-deux si on a des chiots soit tousains soit avec des chiots porteurs c'est un choix à faire en fonction de sa race en calpi clairement en fait le pôle génétique est tellement petit qu'on ne peut pas prendre que des chiots sains enfin que des chiens adultes sains parce que du coup après on va se retrouver avec des chiens super consanguins et on aura plein de problèmes récemment j'étais chez le vétérinaire ophthalmologue parce qu'on fait des tests des fonds d'oeil sur nos calpies et il me disait que dans une race ils avaient des gros soucis de dysplasie tellement gros qu'ils ont décidé de prendre des chiots moins de 5 chiens complètement sains de la dysplasie pour recommencer la race donc ils ont tout arrêté avec les autres ils ont recommencé la race à partir de ces chiens adultes sains de la dysplasie maintenant ils se retrouvent avec une race qui est bourrée de problèmes oculaires parce qu'en fait dans ces 5 chiens de base il y en avait un qui était soit porteur soit peut-être atteint d'une maladie oculaire et qui l'a transmis à tout le monde et vu qu'ils ont commencé la race qu'avec quelques individus ces chiens là se retrouvent 5-6 fois dans les pédigrés et donc forcément le gène défaillant les chiots qui naissent maintenant ils l'ont plusieurs exemplaires en fait donc c'est là où il faut faire attention c'est hyper intéressant enfin c'est de la génétique c'est pas évident ça ne permet pas à tout le monde mais effectivement c'est hyper intéressant et c'est très concret ça permet vraiment de donner des exemples très concrets de ce qui peut se passer et de l'importance que ça a aussi de choisir les chiens qu'on fait reproduire entre eux c'est ça et malheureusement de toute façon dans toutes les races on ne peut pas se fixer sur une seule maladie malheureusement on hérite de ce qui s'est passé dans les générations précédentes dans l'élevage de chiens dans la sélection donc à l'heure actuelle on fait avec ce qu'on a et il faut qu'on garde l'oeil ouvert sur tout le panel de maladies qui existent dans les races donc du coup on fait avec ce qu'on a et on est obligé de rester ouvert à toutes les maladies qui existent et donc du coup de faire au mieux de jongler avec tout en fait donc il n'y a pas de choix parfait il n'y a pas de mariage parfait on fait au mieux et après il y a un facteur chance et un facteur hasard aussi qui vient se mettre là parce que c'est la nature oui non mais c'est sûr c'est sûr pour toi à ton sens quels seraient les indispensables d'un bon élevage qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'un bon éleveur fait que les autres ne font pas en gros créons la polémique un bon éleveur fait des tests de santé sur ses chiens il y a des choix à faire tout ne peut pas être parfait mais au moins il faut les faire avec clairvoyance il faut savoir les choses donc faire l'autruche ça sert à rien dire oui oui tous les ans il va faire ses vaccins le vétérinaire dit qu'il est en bonne santé c'est bon il peut reproduire bah non en fait c'est pas ça avoir fait les tests de santé donc déjà faire les tests de santé un éleveur même s'il ne fait pas une portée parfaite même s'il va faire mettre des chiots qui vont être porteurs il faut qu'il puisse justifier son choix s'il y a un choix qui se justifie derrière ok de toute façon les chiens ne vont pas déclarer la maladie avec des chiots porteurs mais voilà il faut qu'il ait toutes les cartes en main et qu'il soit lucide sur ce qu'il fait donc ça c'est la base c'est faire les tests de santé pour moi c'est obligatoire donc concrètement les tests de santé ça peut être quoi ? ça peut être des tests de dysplasie comme tu disais c'est ça alors du coup il faut vraiment se renseigner en fonction des races ça peut être des tests de dysplasie ça peut être des tests oculaires ça peut être donc c'est un fond d'oeil en fait le chien fait un fond d'oeil chez le vétérinaire Orphelmo ça peut être une échographie cardiaque chez un cardiologue quand il y a un souci de maladie cardiaque dans la race ça peut être des tests ADN parce que les laboratoires développent de plus en plus des tests ADN pour les différentes races donc malheureusement les labos vont surtout chercher les tests dans les races où il y a beaucoup d'individus quand on voit qu'il y a je crois 20 000 bergers australiens lof donc plus races qui sont nés cette année voilà ça fait beaucoup de reproducteurs à tester donc ça fait des tests toujours très intéressants à développer pour les labos parce que voilà chaque éleveur va commander son test et faire le test génétique pour la race qu'on te moque dans certaines races il y a un ou deux chiens même zéro qui naissent par an mais c'est sûr que dans cette race là ça ne va pas intéresser les labos pour développer les tests là dessus mais oui il y a des tests aussi ADN qui sont développés dans pas mal de races mais ça c'est vraiment en fonction des races il faut se renseigner souvent au club de race le club de race il va dire les tests qui demandent obligatoires pour les chiens reproducteurs ça marche ok donc les tests de santé pour un bon élevage donc fait des tests de santé est-ce qu'il y a d'autres critères ? oui un bon éleveur pour moi a des compétences en comportement canin parce que pour la socialisation et la familiarisation des chiots il faut pouvoir comprendre en fait le langage canin et ce que font les chiens en fait entre eux et savoir quand intervenir savoir quand arrêter un exercice savoir en fait il existe ça se développe de plus en plus il existe plein de protocoles de socialisation des chiots qui se développent qui se vendent enfin moi-même je participe au protocole j'utilise le protocole qui s'appelle pupiculture pour mes portées qui est un super protocole fait par une éleveuse américaine mais ces protocoles ne sont utiles que si nous derrière éleveur on peut réagir en fonction de ce que va nous présenter en fait le chiot si on lui propose un exercice et qu'il réagit mal et qu'on n'arrive pas à l'identifier bah en fait c'est une très mauvaise association pour le chiot et en fait peut-être qu'on a fait pire que mieux avec cet exercice donc il y a vraiment il y a vraiment des connaissances en comportement canin qui sont pour moi indispensables en tant qu'éleveur peut-être que c'est important de rappeler en fonction de si de où vous en êtes sur la question vous en tant qu'auditeur mais la période de socialisation du chiot elle se passe en gros de zéro ou quelques jours à quatre mois en gros grosso modo et donc il y a une grosse partie de cette période qui se passe à l'élevage et donc c'est pour ça que c'est important pour l'éleveur de faire beaucoup de choses avec le chiot de lui montrer un maximum de choses parce que c'est à ce moment-là que la boîte noire est en train de se créer en gros que le disque dur se crée et que les expériences qui sont vécues par le chiot sont enregistrées pour tout le reste de sa vie mais je pense que je ne sais pas tu peux peut-être reparler un peu de la socialisation donc tu nous as dit qu'il existait des protocoles de socialisation oui il y a pas mal d'élevages ou d'éducateurs canins comme ça qui ont créé des protocoles moi je suis celui de pupiculture donc c'est vraiment c'est des protocoles qui sont assez complets qui vont de zéro à trois mois la plupart et c'est vraiment sur donc tout ce qui est socialisation donc la socialisation c'est tout ce qui est social donc c'est communication avec les autres chiens c'est vraiment apprendre à bien communiquer avec ses congénères donc là-dessus ça va vraiment nous aider ces protocoles-là du coup après si on a un bon regard là-dessus sur quand est-ce qu'il y a une interaction qui se passe bien quand est-ce qu'il vaut mieux stopper l'interaction quand même entre deux chioux enfin deux chioux de trois mois qui sont pas encore partis de l'élevage et qui font les fous et qui s'excitent 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 bah en fait ils apprennent rien de bon en fait ils apprennent juste à monter en excitation et ils apprennent que jouer avec un congénère ça se passe forcément comme ça bah non en fait donc du coup le travail de l'éleveur est quand même vachement important dans la gestion de la portée du groupe des chiots entre eux et avec les adultes et aussi savoir quels chiens intégrer parce que l'idéal c'est qu'ils voient d'autres chiens en plus de leur mère donc savoir quels chiens intégrer dans les chiens qu'on connait c'est aussi c'est aussi tout un travail et après il y a toute la partie aussi familiarisation donc certains appellent sociabilisation moi je préfère le terme familiarisation parce que je trouve qu'il est plus il est plus concret c'est rendre les choses familières donc c'est tout ce qui va être l'environnement donc habituer le chiot à plein de choses et ça c'est aussi un gros travail et savoir quand on présente une nouvelle chose à un chiot savoir que bah là c'est peut-être un peu trop donc arrêter l'exercice tout de suite moi le chien il aura pas forcément une bonne expérience mais pas forcément non plus une mauvaise donc on va passer à autre chose que si on le voit pas bah là voilà comme tu disais c'est le disque dur quand ils sont chiot ils font des associations qui vont rester à vie donc avoir une mauvaise expérience chiot ça va les marquer à vie et dans leur tête ça va être ok si je me retrouve dans cette situation la première impression ce sera la méfiance parce que ça s'est mal passé la première fois la première fois est vraiment super importante donc il faut bien sûr leur faire voir plein de choses mais il faut surtout leur faire voir bien plein de choses il faut que ça se passe bien en fait à chaque fois l'impression qu'ils vont avoir quand ils vont revivre cette situation elle soit toujours positive en fait la familiarisation aux humains c'est super important il faut qu'à chaque fois ça se passe bien les interactions quand ils sont jeunes avec les humains parce que du coup toute leur vie d'adulte même si des fois il leur arrive des mauvaises choses la première impression elle sera toujours celle qui est restée de tout petit donc ce sera toujours une bonne impression en fait et ça ça c'est un j'avoue que quand je l'ai appris quand j'ai bossé là-dessus bah quand j'étais en formation éduque chien guide c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée je me suis dit waouh un éleveur ça a une sacrée responsabilité en fait ça a vraiment ouais ça a une responsabilité de fou en fait gros challenge quand même ouais 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 faut dire il va falloir montrer plein de trucs mais sans les traumatiser c'est ça ça se passe bien à chaque fois c'est ouais c'est un gros challenge et je pense que ça c'est aussi un des points qui fait qu'on peut c'est un des critères qui va qui va montrer qui est un bon éleveur et qui ne l'est pas forcément en fait et après on peut pas tout faire parfaitement mais bien d'avoir conscience et essayer de faire de mieux en mieux et de se remettre en question c'est ça aussi qui est important après je pense c'est plus difficile à voir du coup de l'extérieur pour quelqu'un qui cherche qui cherche un show mais bon au feeling il y a des fois rien qu'en discutant avec les éleveurs enfin avec les gens des fois on voit si voilà on voit si dans leur tête ils savent tout et ils savent tout mieux que tout le monde ou s'ils peuvent se remettre en question ouais c'est clair est-ce que tu as des exemples je sais pas d'exercices de socialisation que toi tu fais avec les chiots et qui peuvent être importants pour montrer un peu aux éditeurs qu'ils chercheraient justement un bon élevage quoi chercher en fait alors du coup ça c'est quelque chose qui plaît pas mal à ma famille parce que souvent je les habite à ce moment là par exemple on va se déguiser pour habituer les chiots à toutes sortes de choses donc on va mettre un masque et un tuba certains vont mettre une capuche une casquette un bonnet une cagoule enfin c'est vraiment habituer les chiots à toutes les extravagances que les humains peuvent porter en fait et ça on le voit très souvent des chiens qui sont pas habitués les casquettes les chapeaux les bonnets c'est ça et je trouve qu'on le voit souvent en hiver quand il fait de noir en plus tôt les gens qui ont une cagoule ou qui ont une capuche les chiens tout de suite ils se stoppent et ils bloquent qu'est-ce que c'est c'est le truc noir qui avance vers moi en fait c'est juste quelqu'un avec une capuche et donc tout ça c'est des choses qu'on peut faire à l'élevage c'est pas quelque chose de très très compliqué c'est juste donner des bonnes expériences avec tous ces genres d'artifices que les humains peuvent porter mais du coup c'est une première bonne impression et du coup quand ils vont le revoir dans la rue quand ils seront plus âgés c'est ah ok ça je connais c'est bon je sais ce que c'est c'est cool on peut y aller on peut passer après j'ai tendance aussi voilà c'est un des gros investissements que j'ai fait j'ai acheté du matériel des modules en mousse comme les enfants ont en maternelle et en primaire ok du coup c'est des petits modules où les chiots apprennent à monter dessus il y a une ou deux marques donc c'est vraiment ça fait 20 cm de haut c'est en mousse c'est très très égé et donc du coup ils apprennent à monter des marches à descendre des pentes il y a une petite bascule voilà j'ai aussi une grosse toupille en plastique donc c'est un gros objet rond et en fait il est instable donc voilà un sol instable c'est quelque chose qui peut qui peut être perturbant pour un chien à l'âge adulte mais s'il a déjà vécu chiot ça va et donc du coup tout ça c'est des choses que les chiots vont vont être habitués à l'élevage tout doucement des petits parcours voilà c'est ça marcher sur des petites grilles marcher sur des des petites choses comme ça des choses qui vont des sensations qui sont un peu qui peuvent être un peu perturbantes mais là on le fait dans le jeu on le fait dans le groupe on a des petits des petits trucs des petits trucs pour jouer à ce moment là et en fait ça passe tout seul parce qu'ils ne se rendent même pas compte mais la sensation elle est quand même là ils la font quand même et du coup après dans l'âge adulte on passe une grille d'aération de métro nickel quoi on marche dessus voilà rien que ou par exemple du coup j'y pense avec les grilles de métro avoir de l'air qui nous arrive dessus ça ça peut être vachement perturbant pour les chiens donc rien que ça une petite habituation quand ils sont tout petits ces petites choses ces petits exercices voilà qu'on va mettre en place qui changent vraiment la vie parfois adulte parce que quand c'est pas acquis en fait c'est tout le temps là quoi c'est tout le temps un problème qui revient c'est ça c'est ça tu parlais tout à l'heure de la connaissance en comportement canin je pense que il y a d'après ce que tu dis là ça me fait penser à ça je pense qu'il faut aussi un sacré bagage en termes d'apprentissage des méthodes d'apprentissage du chien qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres la généralisation tout ça c'est vraiment important quoi ah non c'est sûr c'est sûr oui exactement ah non c'est chouette est-ce qu'il y a d'autres critères d'autres indispensables au bon élevage que tu verrais à part les tests de santé et les connaissances en comportement canin alors je pense qu'il faut aussi des connaissances dans sa race ça c'est obligatoire c'est pour ça que très souvent on a tendance à dire un bon élevage il élève peu de races oui alors il n'y a pas enfin moi je trouve qu'il n'y a pas de chiffre donné à dire plus de races forcément c'est un mauvais éleveur enfin non mais connaître la race qu'on élève ça prend beaucoup 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 de temps donc il faut connaître ses lignées pour pouvoir faire un bon mariage derrière il faut connaître oui il faut connaître sa race parce qu'en fait il faut pouvoir faire un choix éclairé et pour faire un choix éclairé il faut avoir le maximum de connaissances qu'est-ce que ça sur le physique le mental la génétique la santé etc c'est exactement ça et en fait ceux qui font des choix non éclairés enfin qui prennent le premier malvenu parce qu'il habite juste à côté ou il est super beau il a gagné la dernière expo il y a un manque d'investissement et de sérieux qui peut avoir un impact sur les chiots si ça tombe faire un choix pas éclairé ça va avoir aucun impact mais en fait ils sont pas sûrs c'est vraiment c'est joué à la chance en fait et c'est joué à la chance sur la vie des chiots qui vont naître et sur la vie des propriétaires qui vont avoir ces chiots et de la descendance si il y a une production etc et c'est comme ça qu'on influence une race finalement c'est ça donc moi je trouve voilà je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait la différence entre les bons éleveurs et les moins bons c'est que le choix il doit être fait en conscience et en connaissance de cause en fait et s'il n'y a pas cette connaissance derrière bah on on prend des risques et on prend des risques qu'on va pas forcément assumer derrière parce que c'est les propriétaires des choix qui vont devoir assumer derrière donc un élevage avec 10 races de chiens différentes à la mode oui c'est ça l'élevage qui fait du golden du ski voilà des races qui n'ont rien à voir les nuls voilà du berger australien du bulldog du bigel voilà tout ça là on fuit parce que voilà ils achètent des chiens et puis et puis faut pas se leurrer non plus ça existe moi je partage de connaissances quand j'étais éducatrice de chiens guide on recevait souvent des stagiaires et un jour on a reçu un stagiaire qui était en bac pro gestion d'élevage canin et fait là et quand il est rentré donc du coup nos chiens en éducation sont au chenil donc on a des super chenils où les chiens sont là du lundi au vendredi quand on les travaille et après le vendredi partent en week-end en famille et le gamin il est rentré dans le chenil avec les larmes aux gens en disant mais c'est propre mais les chiens sont bien et en fait il nous a raconté après qu'il avait eu une expérience dans un autre élevage enfin dans un élevage où il avait dû faire un stage où il y avait plus de 200 reproducteurs et où ça se passait très très mal les chiens vivent dans des conditions horribles et en fait le gamin il nous a expliqué qu'il avait failli abandonner en fait sa formation son bac tellement ça l'avait dégoûté donc oui les mauvais éleveurs existent faut pas faut pas se leurrer et malheureusement ils existeront tant qu'il y a des gens qui achètent des chiens voilà donc plus les gens sont au courant plus les gens vont être sélectifs dans leur choix mieux ce sera plus ça va changer c'est ça mais je pense que tu disais aussi tout à l'heure au début dans tes objectifs toi en tant qu'éleveur et ça me fait penser ça me fait reboucler avec ce que tu viens de dire sur la vie des reproducteurs parce que l'élevage c'est pas que les chiots qui naissent qu'ils sont pas là 365 jours par an c'est les reproducteurs qui sont là et qu'il faut faire vivre entretenir rendre heureux le plus possible comment ça se gère ça et comment est-ce qu'il faut fuir dès qu'on voit que les reproducteurs sont en chenille ou est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut vraiment que on se dit un bon élevage c'est des chiens qui vivent en famille etc c'est quoi ton avis là-dessus alors je pense que mon avis est plutôt nuancé je pense que tout n'est pas blanc tout n'est pas noir l'un comme dans l'autre et il y a des très bons éleveurs qui sont professionnels et quand on est professionnel et qu'on vit de l'élevage et qu'on dépasse un certain nombre de chiens qui est de neuf on est obligé d'avoir des installations et donc ça c'est la loi qui nous y oblige et je pense qu'il y a des chiens qui vivent très très bien qui sont en vie d'enclos ou en boxe et qui vivent dans un gros élevage de 15 chiens mais ça ça va dépendre de l'investissement que l'éleveur va mettre derrière en fait et c'est pas forcément quelque chose qui est à fuir c'est vraiment en fonction de ce qu'il propose voilà si les chiens passent 24h sur 24 en boxe évidemment c'est ça il va manquer des petits trucs non c'est sûr c'est sûr mais il y a des enfin rien que l'élevage où j'ai été faire un stage les chiens ils sortent et ils font des activités avec leurs chiens alors qu'ils en ont une quinzaine par contre du coup ça prend du temps c'est sûr mais après c'est leur quotidien en fait ils font que ça là où moi par exemple la journée je travaille je travaille comme tout le monde et du coup c'est balade de midi comme un particulier et du coup là où il faut faire attention c'est quand c'est des éleveurs dérogatoires qui ont un travail à côté c'est qu'est-ce qu'ils font des chiens la journée en fait est-ce qu'ils prennent vraiment deux mois pour s'occuper des chiens parce qu'il y en a il y en a qui le font pas et il y en a qui partent à 9h au travail et qui rentrent à 17h toi c'est ce que tu fais tu prends des congés pour vivre les chiots quand on a c'est ça c'est aussi pour ça que j'ai quitté les chiens guides c'est que c'était compliqué d'avoir deux mois disponibles pour les chiots donc avec mon nouveau travail c'est plus faisable donc et moi je le vivrais mieux aussi parce que quand j'étais aux chiens guides c'était j'économise des congés sur l'année précédente je prends tous les congés du coup que j'ai économisé plus de l'année qui arrive pour les chiots et donc du coup pendant 3 ans j'ai pas de congés donc c'est un peu compliqué et en plus quand on fait une portée c'est du c'est du 6h 23h les journées les plus petites c'est des grosses journées quand même donc on peut pas tenir le choc physiquement et même mentalement en bossant autant donc ça c'est c'est un des risques quand on passe par par quelqu'un qui est dérogatoire et qui en travaille à côté donc ça c'est quelque chose à surveiller et du coup pour moi il n'y a pas il n'y a pas de l'un est bien l'autre est mauvais forcément il y a des avantages des inconvénients dans les deux et c'est malheureusement aux gens de faire la différence après la plupart des éleveurs qui font bien les choses ils le mettent quand même en avant ils vont quand même signaler tout ce qu'ils font et ils vont le dire si on voit qu'il y a zéro information il ne faut pas hésiter à poser les questions du coup ce qui est aussi important c'est les connaissances en termes de de biologie canine et de mise bas rien que ça c'est quand même un moment très important de la gestion de l'art pro et ça peut être très stressant et voilà c'est aussi ces moments là que entre guillemets la vie de la chaîne est en jeu en fait donc il faut il faut avoir le bon geste il faut savoir comment réagir il faut pas paniquer c'est pas donner à tout le monde de savoir garder son calme dans ces moments là donc voilà moi je sais que rien que j'ai eu deux portées mais la première Bélé elle a eu des très longues périodes d'attente entre deux chiots ce qui peut être très stressant parce que si on regarde rien que sur internet on nous dit un chiot toutes les 30 minutes avec des pauses qui durent environ deux heures donc quand les pauses elles durent quatre heures bah c'est pas ça fait peur il y en a pas d'autres c'est ça pour donner un exemple Bélé elle a commencé le premier est né à 10h du matin le dernier à 23h et celui qui est né à 23h celui qui est né à 23h elle en avait pas eu depuis 17h donc on pensait que c'était fini parce qu'en plus on avait fait du coup on fait une radio quelques jours avant la mise va pour pouvoir voir les petits squelettes dans le ventre et pouvoir compter le nombre de chiots pour savoir approximativement on avait eu 6 il y en a 6 qui sont nés jusqu'à 17h et du coup bah il y avait un 7ème qui est arrivé à 23h très bon au cache-cache c'est ça c'est ça et deuxième portée Hollywood elle a mis au monde des chiots naturellement et puis après il y en a eu un qui était coincé donc il n'a pas eu à avoir les bons gestes pour le décoincer sauf que ça n'a pas marché il est revenu dans une mauvaise position en fait pour expliquer un chiot ça naît pâte en avant donc soit en fait ça va naître avec les pâtes avant en avant avant la tête ou soit ça va naître par le siège en fait mais c'est forcément les pâtes qui vont venir d'abord dans ces cas-là ça passe il arrive à sortir par contre par exemple sur le cas de Hollywood il venait tête en avant donc il y avait les épaules qui bloquaient donc du coup je l'ai repoussé pour qu'il revienne et qu'il mette ses pâtes devant sauf que ça n'a pas marché et du coup on a dû aller chez le vétérinaire et ils ont dû faire une césarienne en fait parce que du coup ce petit chiot-là était coincé et il a malheureusement lui pas survécu ou à la mise bas mais voilà ça c'est des gestes et des situations qu'il faut connaître pour pouvoir intervenir au bon moment en fait et savoir quoi faire quand c'est clair ça doit être une sacrée journée je pense oui c'est la journée où on se dit mais pourquoi on a fait ça et puis c'est aussi une journée où il faut avoir confiance en son vétérinaire c'est une journée en fait où on travaille avec le vétérinaire même si ça se passe bien comme Bélé ça s'est bien passé mais voilà après c'est ma première portée mais avoir le vétérinaire au téléphone qui dit t'inquiète pas si elle a pas de contraction ça va c'est juste une pause avoir ce professionnel de santé là qui nous rassure et qui nous accompagne dans ce moment là c'est super important pareil la deuxième fois quand j'ai dû confier ma chaîne et que la vétérinaire elle m'a dit il est vraiment coincé moi non plus j'arrive pas à le faire bouger on part en césarienne bah il faut avoir confiance en son vétérinaire ok je te la laisse en fait alors après ça dépend à l'heure à laquelle ça arrive parce que du coup il faut aussi trouver un vétérinaire qui accepte de nous accueillir peu importe le moment donc moi j'ai eu de la chance pour l'instant mes deux chaînes ont mis bas à la journée mais quand ça arrive à 5h du matin il faut avoir un vétérinaire qui répond au téléphone ah c'est clair donc ça c'est des choses qu'il faut prévoir en avance et après je pense qu'un bon un bon éleveur bah oui là on vient de voir le début de la vie on va voir la fin du moment chez l'éleveur c'est quelqu'un qui choisit ses adoptants en fait et et pour moi un bon éleveur c'est un éleveur qui va pas laisser les gens choisir le chiot au moment de la naissance ou à une semaine ou à deux c'est quelqu'un qui va attendre de voir un peu les premiers tempéraments ressortir chez le chiot et pour pouvoir cibler au maximum le bon chiot pour la bonne famille en fait d'autant plus je pense en Kelpie où on a quand même des chiens qui sont très très actifs ils sont tous très actifs mais il y en a beaucoup plus que d'autres donc ce serait bon pour personne d'envoyer le chiot le plus dynamique et le plus à fond avec les gens qui veulent faire beaucoup de randonnées et commencer les sports canins voilà un chiot comme ça on le met avec une famille qui a de l'expérience et qui a peut-être des objectifs derrière un peu plus poussés qui vont du coup répondre aux besoins de dépenses de ce chiot là oui et puis en plus le caractère des chiots évolue aussi entre le moment où il naît c'est le moment où il part il passe aussi par plein de phases par plein de choses différentes j'imagine que c'est pas évident et là aussi c'est encore une grosse responsabilité je pense de choisir quel chiot on met chez qui c'est ça et puis je sais pas comment font les éleveurs qui ont des races où il y a des robes particulières parce que moi en calpit ils sont tous de la même couleur et j'arrive encore à avoir des gens qui ont des préférences physiques en fait moi j'ai trouvé ça très compliqué en fait de savoir comment me positionner là-dessus comment dire je voulais faire un choix en fait que le choix du chiot se fasse conjointement avec la famille après deux portées je trouve ça compliqué et je pense que de plus en plus je vais partir sur c'est moi qui désigne le chiot que vous allez prendre parce que les gens ils ont pas forcément des critères très objectifs en fait ils sont tellement ils idéalisent tellement le moment ils sont tellement un peu trop sur le coup de coeur même s'ils sont très conscients que c'est pas comme ça qu'on choisit un chiot quand ils viennent quand ils viennent voir les chiots et que le premier qui vient vers eux mais en fait c'est juste lui qui était plus proche de la porte à ce moment-là tout de suite c'est c'est lui qui est venu c'est lui qui est venu oui enfin c'est juste qu'il se trouve à un mètre debout et que les autres sont à deux mètres donc forcément c'est le premier qui va arriver je trouve que les gens sont beaucoup beaucoup dans l'émotionnel ce qui est normal donc je me dis de plus en plus que je vais peut-être faire le choix moi-même alors ça c'est toujours en réflexion pour la prochaine portée faire le choix moi-même du chiot parce que du coup j'ai un peu plus d'inocule en fait sur la situation comment on les laisse partir ? difficilement moi je pourrais pas je crois franchement après j'avoue qu'ils grandissent dans mon salon et après ils ont une grande partie de la maison au fur et à mesure sauf dans les petits temps où je suis pas là parce que j'essaie quand même de travailler aussi le moment où je suis pas là où ils sont en parc dans le salon on fait du coup toujours avec la caisse de mise bas en sécurité et à la fin on est épuisé on est épuisé à être tout le temps en fait les premières semaines je dors près de la caisse pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis avec les chiots la nuit quand ils sont petits et après plus ils grandissent plus ils vont être la nuit du coup dans leur parc et la journée dans la maison et dans le jardin et dans ces cas là ces semaines là les dernières semaines je fais du 6h quand ils se réveillent jusqu'à 23h le soir et les moments où eux ils dorment c'est le moment où je m'occupe plus des adultes où on va promener où on va faire d'autres trucs donc du coup j'arrête pas donc du coup c'est vrai qu'il y a il y a un peu plein d'émotions parce que je suis triste de les voir partir j'ai pas du tout envie de les voir partir mais en même temps je suis épuisée donc clairement j'aurais pas pu les garder ouais c'est clair j'imagine ok t'as des prochaines portées de prévu ? oui normalement cet été normalement de prochaines portées cet été avec maman Hollywood et normalement c'est sa dernière portée je pense parce qu'elle a eu sa première l'année dernière à 4 ans ce qui est pas non plus tout jeune elle a eu une deuxième à 5 ans et puis après après stop ok moi je voulais avoir ton avis un peu sur les concours et les expositions canines qui existent je sais que beaucoup d'éleveurs font ça et ça fait partie aussi de leur métier d'éleveur que d'aller participer à ces événements là c'est principalement des concours de beauté arrête moi si je dis des bêtises oui c'est ça quel est ton avis là dessus est-ce que toi t'en fais aussi est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet qui fait débat je pense ouais je pense alors moi j'en fais la plupart des gens appellent ça des concours de beauté c'est pas c'est pas vraiment la beauté qui compte en fait c'est est-ce que le chien correspond au standard et on va faire gagner le chien qui correspond le mieux au standard de la race il y a quand même un critère un peu de sélection et d'amélioration du physique de la race derrière après il faut toujours contextualiser moi je lève du kelpie donc c'est pas une race avec un physique très particulier c'est plutôt standard c'est pas une race très connue donc j'estime que c'est important en tant qu'éleveur d'avoir l'avis des juges parce qu'ils ont un avis plutôt impartial sur les chiens qui vont leur être présentés nous on essaye d'être un maximum impartial mais ça reste nos chiens et on les trouve il y a toujours un côté de nous qui de toute façon c'est le bien le plus beau donc je pense que c'est toujours intéressant et après dans une race qui est peu connue comme le kelpie moi je trouve que c'est important de la montra en expo pour que les juges nous voient parce que plus le juge va juger une race plus il va essayer connaître mieux il va juger donc il y a beaucoup d'éleveurs de kelpie ou même d'autres éleveurs qui ont des petites races qui râlent parce que les juges jugent mal leur race ou connaissent pas bien le standard ou bah oui mais en fait ils en voient pas souvent donc il y a quand même les standards sont quand même plus ou moins précis plus ou moins détaillés il y a toujours quand même une part de subjectivité dans le jugement donc plus les juges voient des races plus ils vont être calés sur le sujet et et plus le jugement sera intéressant je pense plus on plus on voit de juges plus on va peu avoir une moyenne des avis donc les points forts qui ressortent souvent du chien les points faibles qui ressortent souvent et donc ça ça peut aussi nous aider à savoir à savoir bah les points forts et les points faibles de notre chien en fait et si c'est en corrélation dans le choix du mariage de savoir c'est ça et du coup on peut voir si c'est en corrélation avec notre aviannée ouais mais après je pense que les expositions canines c'est intéressant je pense qu'il faut pas il faut pas trop les dénigrer mais il faut que ça reste enfin ce n'est qu'une exposition canine tout ne doit pas se faire grâce à elle en fait c'est un point parmi tant d'autres c'est le physique du chien après il y a le mental qui compte aussi et après il y a la santé c'est pas le principal en fait c'est une partie de ce qu'il faut regarder et ce qui est intéressant à regarder à regarder sur le chien donc donc c'est intéressant c'est quelque chose qui je pense qu'il faut continuer mais ce n'est qu'un point parmi plusieurs ok et je pense qu'il y a des dérives malheureusement dans certaines races où il n'y a que ça qui compte et donc là ça devient un problème si on garde en tête le mental du chien l'intégralité physique du chien parce que bon moi clairement il y a certaines races que je ne trouve pas éthiques parce que les chiots naissent avec plein de problèmes parce qu'ils ne peuvent pas naître naturellement parce que je me pose la question de savoir si c'est encore éthique d'élever ces chiens je ne sais pas si tu as vu récemment la Norvège la loi norvégienne la justice norvégienne a dit que certaines races de chiens ne doivent plus être élevées parce que ce n'est pas éthique parce qu'ils estiment qu'ils n'arriveront jamais à améliorer la santé les chiots qui vont naître donc c'est faire naître des chiots qui vont forcément être malades donc c'est de la maltraitance animale donc ils interdisent je trouve ça très courageux comme position c'est mon point de vue c'est important de rappeler quand même que ces expositions canines elles ont un rôle elles ont un une utilité je pense aussi que c'est important aussi que ces expositions canines connaissent aussi leurs limites peut-être et à quel moment à quel moment ça s'arrête à quel moment on arrête de raccourcir les museaux à quel moment on arrête de faire grossir des rapetis sur les têtes c'est ça et puis quand on parle de ces sujets-là de ces hypertypes moi ça m'énerve un peu parce que tous les gens disent c'est la faute du standard non le standard dans quasiment toutes les races il y a des petites modifications qui sont faites au fur et à mesure des années mais quasiment toutes les races le standard il a plus de 100 ans donc les chiens qu'on a en photo il y a 100 ans ils répondent au même standard que ceux d'aujourd'hui ce qui change c'est l'interprétation que les humains que ce soit les éleveurs que ce soit les adoptants parce que les éleveurs des fois ils font aussi enfin ils font naître les types de chiens qui se vendent qui sont attendus voilà ou que ce soit les juges qui font gagner certains types de chiens c'est l'interprétation que les gens ont du standard c'est les goûts des gens qui vont faire changer le physique du chien c'est pas le standard en lui-même le standard en lui-même il est neutre il n'a pas vocation à la base à faire naître des chiots qui ont des soucis de santé ou qui ont des malformations qui font qu'ils ont entre guillemets un peu enfin un handicap ils ont clairement certains chiens ils ont des handicaps physiques à cause de de la façon dont ils sont sélectionnés donc de ce point de vue-là le standard il est le même depuis 100 ans donc c'est pas le fait que ce soit une race qui soit coupable non plus parce que je sais qu'il y a des gens qui disent c'est le chien de race bah non c'est l'interprétation et la sélection que les gens en font en fait derrière c'est pas le chien de race c'est pas le standard le problème c'est les gens non mais c'est donc d'où l'un enfin on en revient au sujet d'où l'importance de choisir son élevage et de ne pas aller dans le premier élevage qui est à côté de chez nous parce que on est intéressé par telle race et on va au premier élevage qu'on trouve qui a une portée disponible je pense que c'est important de rappeler aussi que choisir un chiot enfin accueillir un chiot ça prend du temps et que et que être sur liste d'attente pendant plusieurs mois voire plusieurs années avant d'avoir un chiot c'est important en fait c'est normal ouais 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 mais c'est c'est compliqué je pense notre société aujourd'hui de consommation où on veut tout tout de suite ou quand la livraison n'arrive pas en 48 heures on est remboursé enfin là c'est difficile pour les gens d'entendre que déjà que des fois l'éleveur ne va pas vous répondre à votre mail dans le quart d'heure que que le chiot va pas naître forcément tout de suite qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être positionnées sur la portée avant que la race de chiens ne leur correspond pas forcément parce que c'est des fois difficile à entendre pour les gens ou de dire bah non en fait enfin en fait les gens c'est pas un jeu dans le calpi par exemple des fois ils me disent on va faire l'effort on va s'adapter bah non en fait il faut que tu choisisses la race de chiens qui te convient si tu veux pas de sport actuellement mais j'en ferai avec mon chien bah non 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 le chien prend un chien sportif si actuellement tu es très sportif et que tu vas continuer avec ton chien je te dis pas je vais m'y mettre avec mon chien non si t'es moins sportif je choisis une race qui est qui est moins demandeuse en dépense ça les gens ils ont un peu de mal qu'on leur dise non même si on explique même si voilà on oriente des fois vers d'autres types de chiens c'est pas facile parce que il y a quand même cet esprit de le client est roi quand il demande enfin il commande quelque chose il faut qu'il l'ait bah en fait dans les chiens ça se passe pas là on parle d'être vivant donc ça se passe pas comme ça c'est clair du coup pour récapituler un peu tout ce qu'on a dit là jusque là est-ce qu'on pourrait refaire un peu un récap très synthétique de comment on choisit un bon élevage les gros points sur lesquels faire attention oui alors du coup les points importants à regarder c'est si l'éleveur fait les tests de santé ses connaissances sur le chien sur le comportement canin s'il commence à vous parler de dominance et tout ça comme chez les éducs on sait qu'il faut mieux partir et aller voir ailleurs il faut qu'il ait aussi des connaissances en termes de biologie canine et du chien des connaissances sur tout ce qui est socialisation qui vous parlent aussi de tout ce qui va mettre en place pour les chiots et pour le travail des chiots et il faut regarder comment vivent aussi les reproducteurs c'est important et en dernier comment se fait le choix du chiot pour la famille on évite les gens qui vous permettent de choisir un chien de la naissance c'est ça les petites crevettes qui ont une semaine pour vous ce sera collier rouge pour l'instant on ne sait rien de collier rouge et si c'est bon c'est collier violet qui correspond on fait attention ok je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir des chiens qu'est-ce qu'ils t'ont appris et j'ai envie de dire qu'est-ce que l'élevage t'a appris de tes chiens je pense qu'ils m'ont appris à avoir une relation différente avec les animaux en tant que cavalière il y avait un petit côté à chaque fois essayer de dompter l'animal essayer d'être le plus fort et je trouve que ça se retrouve beaucoup dans le monde du cheval alors que dans le monde du chien j'ai découvert un monde où on pouvait coopérer avec l'animal où on pouvait faire des choses ensemble où on pouvait essayer d'arrêter de chercher la difficulté et de montrer que l'homme est plus fort et qu'il peut contraindre l'animal à faire quelque chose comme il le souhaite voilà là c'est vraiment par découverte de la coopération avec l'animal et du coup je pense que ça m'a appris aussi à être beaucoup plus humble là-dessus c'est un peu en relation c'est quand même important et je pense que c'est ça qui me plaît le plus dans le monde canin maintenant c'est qu'on part vraiment sur de la coopération et sur du bien-être pour tout le monde en fait puis après je pense qu'ils ont totalement changé ma vie en dehors de ça ces virages à 180 degrés pour vivre chien manger chien dormir chien ça c'est sûr c'est cool est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs ? oui un livre que je trouve intéressant qui s'appelle tout se joue avant un an de Jean Cubelier alors malgré son titre il y a quand même une partie qui est intéressante pour tout ce qui est rééducation du chien mais c'est vraiment plein de petites astuces et infos sur l'accueil du chiot c'est un livre que je veux offrir à tous mes adoptants en kit qui part avec le chiot en fait j'ai fait des petits kits avec plein de choses et du coup il y a toujours le livre dedans parce qu'il est illustré il est super bien fait et bien sûr il promeut la méthode positive et bienveillante donc ça c'est important la deuxième ressource que je voudrais partager c'est le site internet Love Select qui a été mis en place par la société centrale Canine et qui est un site qui répertorie tous les chiens au love français donc du coup on peut trouver on peut vérifier en fait les dire des éleveurs sur ce site juste avec le nom du chien et sa race on peut le retrouver sur le site on peut voir les tests de santé qui ont été faits les expositions Canine-Gagné les tests de comportement comme les TAN qui est test d'aptitude naturelle on peut voir les résultats les tests comme le XO ou ce genre de petits concours de petits tests de comportement on peut aussi surtout voir la descendance des chiens donc on peut aussi contrôler si une chienne ne fait pas trop de portée avec quel chien elle fait ses portées on peut vraiment vérifier et regarder beaucoup beaucoup de choses donc c'est vraiment un super site et je conseille vraiment à toutes les personnes qui réfléchissent à l'adoption d'un chien d'aller vérifier sur ce site les dires de l'éleveur cool je mettrai la référence en barre d'infos où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail tes plusieurs portées alors du coup sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook ou Instagram élevage Dark Phoenix voilà ok ça marche du coup pas hésiter à regarder mes stories je fais pas mal de stories sur la vie avec les chiens et quand il y a des chiots j'inombre pas mal avec des stories sur les chiots voilà c'est ça ok ça marche et bah merci beaucoup Audrey à bientôt merci beaucoup pour ce super épisode passe une belle journée salut merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Audrey et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant à rebase DarkPhoenixKennel et à rebase LaNicheAventure si vous souhaitez soutenir ce projet vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter parce que ça aide beaucoup le podcast à se développer pour enrichir votre écoute n'hésitez pas à visiter mon site LaNiche-Aventure.fr enfin pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater de nos aventures et des prochains épisodes qui arrivent très vite d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501